bonjour à toutes me voici dans une vidéo sur mon avis et mes commandes sur aliexpress je pense que c'est un site qui est déjà connu tout ça vous connaissez c'est un site chinois du coup voilà je donne mon avis personnel sur ce site alors j'ai deux trois vêtements j'ai aussi quelques objets on va dire un petit peu plus kawaii maisons autres etc donc je vais essayer et j'ai aussi quelques bijoux donc je vais commencer par ce qui est vêtements et bijoux je pense que c'est ce qui intéresse le plus et après je vais continuer sur les objets un petit peu plus kawaii maisons donc si vous voulez couper à ce moment là voilà donc je commence et je vais commencer par les vêtements alors je vous annonce là j'ai trois vêtements parce que j'ai fait une première commande où les photos sont déjà sur mon blog sur les articles que j'ai commandé donc les photos du site internet et là je vais vous montrer moi ce que j'ai reçu le tout premier c'est le seul c'est celui où je suis le plus satisfait parce qu'elle est vraiment trop jolie c'est une petite veste avec un petit col comme ça jaune bien fluo bien pétant et avec les manches qui se retrousse aussi comme ceci sur les deux manches voilà voilà donc c'est une petite veste bleu avec les manches jaunes le petit col jaune elle est vraiment très jolie bon pour le ce vêtement là au début je pensais vraiment que c'était une veste avec comme une veste qu'on porte enfin vraiment vraiment quelque chose d'un peu plus rigide on va dire au niveau de la matière en fait c'est vraiment un gilet quoi c'est transparent je sais pas si vous voulez pour moi c'est plus un gilet mais je suis quand même satisfaite la couleur est bien la coupe est top il y a une petite fermeture que je ne ferme pas moi parce que voilà donc je l'ai pris en elle et je pense que j'aurais peut-être dû la prendre même une petite taille au dessus mais en elle elle passe très très bien moi je la prends elle est plus longue sur les côtés comme ça franchement elle est vraiment très jolie je pense que je mettrais une photo portée tout ça sera plus parlant donc voilà pour le pour cette veste là ensuite je continue et je mettrais les prix aussi en barre d'infos je pense et donc voilà alors ça c'est un top je sais pas si on va réussir à comprendre comment on se porte ce top donc c'est un top avec un col comme ça devant les manches sur le côté ça c'est la bretelle pour l'épaule et derrière pareil du coup comme ça c'est derrière et tout c'est ouvert il est très transparent alors que c'était pas visible qu'il était aussi transparent sur le site et il est mais tellement petit je crois que même ma soeur qui fait un petit 34 rentrerait pas dedans moi je fais un bon m ma soeur fait un xs je pense c'est même ma soeur je crois qu'elle rentre pas dedans quoi c'est vraiment trop petit quoi donc je l'ai pris en elle alors que je fais un bon m et j'aurais dû prendre en double xl je pense trop petit je sais je mettrais il ya une photo sur je mettrais les photos aussi vous montrer l'article vraiment trop petit quoi je préfère tout de suite un portable pour moi donc pareil j'ai reçu une robe qui se présente c'est une le vente comme une robe mais moi dès le début j'avais prévu de la mettre qu'en tunique donc c'est comme ceci avec tous les motifs transparents les trucs un peu évasés vraiment très hippie et tous les franges juste magnifique mais encore une fois vraiment trop petit je l'avais pris en elle aussi est vraiment vraiment trop petit quoi et en plus de ça il me la livre cette robe avec un débardeur en dessous mon blanc blanc je pense qu'un débardeur un peu plus crème sera plus jolie avec mais bon c'était avec et c'est trop petit voilà c'est juste trop petit donc il ya une veste qui me va et les deux autres ne me vont pas j'ai commandé d'autres choses je verrai ce que ça donne au niveau des vêtements c'est vraiment le vendu un peu le hasard et donc voilà pour le reste tout est ok donc c'est pour ça que j'ai commencé par côté négatif c'est au niveau des vêtements c'est vraiment les tailles prenez pas une taille au dessus prenez presque deux tailles au dessus voilà moi on m'avait dit une taille au dessus ça suffit et non deux tailles au dessus je pense que ça serait mieux donc je vais continuer avec les bijoux alors le tout premier bijou c'est un collier que j'ai pris j'ai craqué dessus il est vraiment juste magnifique j'ai déjà porté et c'est un bijou comme ceci donc en bronze comme ça porté sur un top il est vraiment trop beau quoi petites hirondelles comme ça qui se déploient il est très joli la qualité c'est on va dire elle est comme chez clairs et six etc pas du top non plus mais vraiment très beau très beau collier je suis contente d'avoir cette pièce en ma possession donc voilà et je mettrai les prix aussi un peu partout là 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 je ne sais pas donc voilà donc je continue dans les colliers et je me suis pris attention sans mêler je me suis pris un autre collier en bronze et tout comme ceci j'adore tout ce qui est moi j'aime les rhinocéros et j'aime les voilà les les pieurs etc tout ce qui est à niveau un peu de la mer tout voilà donc j'ai pris un pendant comme ça et pareil il est vraiment très joli porté tout sobre tout simple mais avec le petit détail je trouve très bien fait très bien pété on va dire normal après en argent j'ai pris ceci il est juste magnifique je trouve trop beau et puis pour les fêtes avec noël et tout les serres j'aime bien les serres j'en ai partout mais c'est vrai qu'effectivement les animaux j'aime bien porter ça en bijoux donc je sais pas si vous voyez à peu près ce que ça donne il est après comme ça il est vraiment très joli je vous l'approche pour que vous puissiez voir un petit peu je sais pas si ça fait un peu focus et tout il est vraiment très joli quoi puis non voilà il est très joli la qualité la même que les autres pas pas vraiment trop cheap et tout donc j'aime beaucoup le dernier collier que je me suis pris alors il est aussi pareil en mille et bien sûr chaque fois c'est ceci mais alors là j'ai craqué parce que moi qui suis fan de disney et tout attention je vais pas le plus casser non plus voilà donc c'est ceci je sais pas si vous arriverez à reconnaître c'est sept nains sur leur branche ouais il est très joli je trouve que même la branche et tout est très joli porté sur un top noir c'est doré et cette couleur de branche que je trouve très sympa ça donne vraiment un super effet il existait en bague aussi j'ai hésité à me prendre ça en bague après je l'ai vu en collier je l'ai pris en collier donc voilà je trouve qu'il est très sympa moi qui suis fan de disney ça les sept nains j'ai adoré j'ai craqué alors je continue surtout comme ça moi ça sera fait parce que j'ai tout gardé dans les boîtes de grosses boîtes que j'ai reçu donc ensuite j'ai un suppris deux chevillères qui sont comme ceci je sais pas si on va bien voir voilà donc une chevillère avec des 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 petites ailes et tout ça comme celle ci donc en bronze très joli et porté franchement elle donne un petit effet je sais pas dire hippie etc moi j'aime beaucoup j'aime beaucoup voilà bref et vraiment très bonne qualité aussi vraiment très simple très sympa et j'en ai pris une en doré et là par contre je sais pas si on va réussir à voir ce sont des petites têtes de mort en doré comme ça tout le long de la cheville et je la trouve aussi très jolie voilà j'ai essayé de prendre deux trois couleurs que je porte régulièrement et voilà doré et bon c'était parfait alors je me suis pris une bague n'est plus parce que c'est le symbole qui me plaît que la bague qui me plaisait mais je me suis pris une bague batman je pense qu'on voit voilà donc allez par contre celle-là au niveau de la qualité tout ça je la trouve vraiment très très bof enfin je l'aurais vu je pense qu'en magasin je l'aurais pas acheté j'ai du mal à trouver des doigts je trouve même petit et tout donc c'est vraiment au pire ici même je sais pas trop où la placer voilà ici ça peut passer mais non la qualité je sais pas si on arrive à voir à peu près la qualité si vous voyez le rendu voilà c'est batman peut-être pour un petit effet tout une fois de temps en temps mais voilà puis c'était pas trop cher puis j'aime batman il fallait que je suis catwoman j'ai lissé batman et sinon j'ai reçu ceci alors d'autres bagues vous savez c'est plus un kit bagues de phalanges etc doigts phalanges et c'est beaucoup trop grand pour moi je sais pas si vous allez voir attendez j'enlève ma bague voilà il y en a des trop petites au niveau de ceux-là et j'ai l'impression que tu vois ils sont toutes de la même taille du coup il n'y a pas beaucoup d'endroits où ça passe à part tout ici et voilà on a des plus grosses et plus fines voilà je vais montrer un peu je sais pas si on va voir voilà donc des un peu plus grosses un peu plus fines et pareil on n'a pas toutes enfin je pensais que ça serait plus de phalanges et là je suis un peu déçue c'est tous toutes sur mes doigts il n'y a pas vraiment de truc de phalanges aussi je crée genre sur le pouce voilà je peux essayer alors voilà j'ai trouvé un tout petit peu trop grande pour les phalanges et trop petit pour mes doigts donc pas vraiment de trop petite pour celle là pour mes doigts et trop grande pour les autres pour les phalanges donc bon après je vais je sais que je vais les porter les associer différemment peut-être pas tout ensemble ou c'était différemment mais voilà un petit kit d'anneaux qui n'était pas trop cher non plus mais c'est parce que ce à quoi je m'attendais voilà c'est vraiment sympa envoyé très rapidement mais c'est pas ce à quoi je m'attendais donc je vais continuer alors je pense que c'est fini voilà c'est fini au niveau des bijoux alors je vais attaquer on va dire tout ce qui est maison et après un peu plus papeterie donc au niveau de la maison maintien tout premier je me suis pris cette bouteille je sais pas si vous allez comprendre le système voilà donc là il ya on ouvre la bouteille c'est une bouteille d'eau c'est une gourde pour l'eau et là il ya un petit récipient qu'on rentre à l'intérieur et dedans on peut y incorporer des fruits ou des des concombres du citron quelque chose pour aromatiser l'eau en fait je fais beaucoup de déshydratation parce que j'oublie de boire effectivement je sais que c'est c'est mal mais c'est quelque chose que je bois mais pas de l'eau donc du coca des jus de fruits et tout ça mais il faut que je bois plus d'eau et du coup je me suis dit que ça ça pourrait être une petite astuce pour m'aider à boire un peu plus d'eau et donc je vais tester ça d'ici peu je me suis acheté des petites fraises et je pense que je vais y mettre dedans je vais tester ça assez savon sous peu je vous en reparlerai peut-être dans mes favoris on sait jamais donc voilà et là on continue je me suis acheté aussi ceci en fait ce qui est plus pour compléter ma commande vu qu'il fallait au moins 10 dollars sur ce vendeur là pour avoir son sa commande j'ai vu ce petit kit et tout ça j'en avais déjà vu à ikea vraiment il était pas trop cher du coup j'en ai profité donc pour mettre de l'eau avec de la grenadine ou avec de la menthe je sais pas trop du lait avec de la fraise peut-être pour faire des puces de glace mais moi je ferais plus grenadine ça peut être sympa voilà un petit truc en été style mister freeze peut-être même essayer avec du coca pourquoi pas un autre petit truc de maison alors au début j'avais voilà en fait je me suis je me suis gouré avec la photo du du truc et j'ai mal lu la description en fait c'est une cuillère c'est une cuillère toute simple pour mais je la trouvais trop mignonne c'est un petit écureuil quoi il est trop mignon voilà moi tout ce qui est cute kawaii etc j'adore ça mais ce cuillère voilà je la pose comme ça on va pas voir mais je la pose comme ça et tout elle est vraiment très mignonne avec le petit écureuil c'est une grosse cuillère donc que j'ai commandé aussi et je suis pas déçu alors que je pensais que j'étais un couteau pour nutella je me suis commandé aussi je continue à des coques de téléphone elle est pas trop mignonne c'est un petit stitch en plus il a les oreilles qui qui peuvent se faire comme ceci ou ou qu'on peut replier et tout ça vraiment je la trouve trop mignonne quoi il est trop beau et il est trop mignon et voilà du coup j'avais me suis dit je vais acheter quelques coques de téléphone et je me suis acheté aussi celle ci je sais pas pourquoi chaque fois je remets mon téléphone du monté juste la coque de comme ça voilà un petit mnm ce jaune celui avec la cacahuète là comme dans la pub et une autre coque alors là bon bah j'ai fait ma blonde je me suis trompé de coque j'ai pris en pour iphone 5 alors que moi que j'ai un iphone 4s et je pense que cette coque finira dans un futur concours donc voilà un petit mignon et je pense la racheter pour iphone pour iphone 4 donc voilà mais trop sympa c'est un petit mignon j'adore ce film il est trop bien enfin voilà donc ça ce sont mes coques de téléphone et on va rester un peu dans tout ce qui est un petit peu on va dire silicone comme comme les coques de téléphone je me suis acheté ceci donc voilà ce sont des étiquettes pour bagages je sais pas si vous allez voir voilà donc on met son nom son adresse etc et on met ça sur son bagage et comme ça on arrive plus facilement aussi à le repérer je suis super contente ça arrivait super vite donc j'ai une pour moi une pour batman donc voilà ça arrivait super vite et en plus de ça le vendeur m'a gentiment donné un petit un petit cadeau bonus alors je sais pas si c'est tout le temps de mer avec ce vendeur nous a donné des petits écouteurs violets plutôt sympa voilà petits écouteurs c'est toujours sur les restats de prix les écouteurs ça il y en a plein à chaque fois qu'ils se cassent etc autre chose ouais voilà j'ai reçu des autocollants j'avais commandé un petit kit d'autocollants et des petits autocollants un peu kawaii comme ceci le seul petit hic c'est qu'en fait les deux autocollants bah c'est les mêmes donc c'est sympa et peut-être que j'en glisserai un dans un concours une fois ou dans un swap je sais pas je trouve ça même toujours mignon les petits autocollants puis là c'est cyril akuma donc vraiment trop mignon quoi perso j'adore donc voilà celui là c'est celui qui voyage à paris en plus avec la petite toureffel je craque ensuite je me suis commandé avec donc par exemple pour les autocollants pour l'instant et pour quasiment tout ce qui va venir il n'y avait pas vraiment le choix de on pouvait pas dire l'objet dans lequel on choisit sauf si on communiquait assez vite avec le vendeur avant qu'il nous l'envoie mais moi je laissais le choix c'était plus ce genre une boxe je me suis fait une boxe kawaii surprise à moi même donc voilà donc j'ai appris autocollant rilakkuma et je suis tombée sur cela et il y en a d'autres je pense que vous verrez dans les photos sur mon blog si vous allez voir photos du vendeur donc là moi je suis tombée sur cela pareil je me suis acheté un petit stylo un scotch des bloc notes etc et là donc je me suis commandé un petit stylo et je suis tombée sur le rose avec le petit chat que je te mets trop et tout donc voilà donc c'est vraiment une petite commande un peu kawaii un stylo comme ça et tout à bille un petit gadget qui n'est pas on n'est pas tout obligé d'avoir mais vraiment je trouve trop cute quoi voilà donc et c'est pareil pour tous les autres objets quasiment c'est pas indispensable mais c'est plus cute donc là je me suis pris un typex un petit typex pingouin voilà donc je trouvais trop mignon petit blanco donc voilà et je me suis pris deux bloc notes alors j'ai pris aussi donc du scotch alors c'est un scotch je sais pas je pense sur mes swaps quelque chose ou sur les petits cartes cadeaux etc donc là je sais pas si vous allez arriver à voir en fait c'est tic et tac voilà donc je verrai bien quand je vais le scotcher ce que ça rend aussi la quantité s'il y en a pas mal ou pas mais j'ai l'impression qu'il y en a quand même pas mal et je me suis pris deux blocs notes parce que les blocs notes j'en ai jamais assez toujours en train d'écrire sur des blocs notes des choses et je me suis pris un rillacuma avec des petites feuilles roses ont pas très épais mais c'est déjà pas mal moi je suis toujours en train d'écrire sur même ma liste de courses et tout ça et là je me suis pris un bloc note où j'avais pas le choix non plus il y avait captain america plusieurs blocs notes différents au niveau des super héros et c'est celui-là sur lequel je suis tombée je suis très très contente d'être tombé sur batman tout donc voilà et voilà ah oui mon dernier achat c'était plus maison et tout que j'ai oublié de vous montrer c'est ceci je sais pas si vous allez comprendre à quoi ça sert je pense qu'on voit bien bien sur l'image sur le côté en fait c'est pour poser sur un bureau et avoir ses câbles à disposition parce que moi mes prises sont au sol et du coup mes câbles sont toujours en train de tomber et tout ça et des fois je m'arrivais d'en casser un ou deux en marchant dessus sans faire exprès du coup ça je trouve ça très pratique on bloque ça sur un coin du bureau et hop c'est fixé et on risque plus de marcher dessus donc je me suis pris ça plus pour l'organisation et puis voilà bah voilà ma petite commande aliexpress qui s'est fini donc c'est déjà pas mal et je pense que j'ai déjà recommandé sur aliexpress des montres d'autres vêtements plus c'est plus axé sur les vêtements et les montres et j'espère recevoir mes commandes d'ici peu mon avis sur aliexpress ben voilà si j'ai recommandé c'est que je suis plutôt satisfaite à part pour les vêtements où voilà je pense faire plus attention au niveau des tailles et lire plus attentivement les avis des acheteurs pour cibler la taille qui me convient et voilà voilà il fallait que je me trompe pour pour la taille pour pouvoir recommander la prochaine fois en prenant plus du xl ou xxl suivant les articles voir s'ils sont plutôt stretch ou pas etc lire bien l'article j'ai peut-être été un peu trop rapide aussi je pense donc c'était mon avis sur aliexpress je pense qu'il ya déjà pas mal de vidéos qui vous explique comment commander dessus par rapport aux frais de port où il n'y en a pas si on commande air china ou je ne sais plus un truc comme ça que si on commande des hl pour que ça arrive plus vite là c'est sûr ça passe à la douane du coup on a plus régulièrement des frais de douane etc donc je vous le déconseille si vous voulez pas de frais de douane et moi j'ai pas acheté de contrefaçon j'ai acheté que des produits vraiment chinois et tout donc je n'ai pas acheté de chanel ni de maquillage ni rien pour l'instant je ne crois pas que je le ferais peut-être vraiment des marques chinoises et tout ça dans les cosmétiques mais sinon voilà niveau des contrefaçons faites attention parce qu'il ya quelques colis qui sont quand même ouverts à la douane donc faites attention pour pas recevoir une amende et puis voilà donc j'espère que cette vidéo vous a aidé puis vous avez pu voilà connaître mon avis et que ça vous a aidé pour pouvoir passer commande ou si ça vous a déconseillé de passer commande par rapport aux vêtements qui sont peut-être des fois trop petits donc voilà c'était ma vidéo je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo à bientôt